Mesdames, Messieurs, Peuple congolais, Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, Peuple congolais, Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, Peuple congolais, Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, Peuple congolais, Je vous l'ai toujours dit depuis déjà ces trois dernières années, Que le combat contre la dictature de Sassou et de Nguesso, De tout ce système, France-Afrique, Est à la fois dur et passionnant. Dur pourquoi? Parce que quand vous n'êtes pas entouré des gens qui ont la même mission, Juste, noble et légitime comme vous, Et voire civilisationnelle comme vous, Vous aurez certainement des embrouilles Que vous n'aurez même pas cherché. Et vous avez pu me constater déjà en ce qui me concerne, Alors que je n'ai jamais été un homme public congolais. En tant que citoyen, J'ai les droits et les devoirs envers les uns et les autres. C'est-à-dire, je défends la liberté et ma dignité aussi, et celles des autres. Et en tant que citoyen, j'ai les droits et les devoirs envers ma société, ma nation. Et aujourd'hui, on intègre la dimension des citoyens du monde. Donc, on défend des causes universelles. Et qui, aujourd'hui, sont déjà écologiques. Et donc, quand vous voyez les gens qui viennent vous attaquer, On se dit que c'est eux qui ont des problèmes. Ce n'est pas nous. Nous, c'est qu'on est. On a dit qu'il y a aussi les barrières de la société et de la civilisation. Ce combat devient passionnant parce qu'au final, Comme je vous l'ai dit, que seule la lutte libère. Au final, la chute inéluctable du cadre d'une situation qui sort, L'alliance sera générale. On sait qui et qui était avec nous. Qui nous combattait. Qui nous faisait quoi que ce soit. Donc, rester humble, motivé, déterminé et connecté. Et attaquer tous ces mauvais-là. Trop mauvais pour être utile à l'esprit même d'une situation qui se dégage. Ces esprits s'agissent dans l'ombre. Ils envoient des scuds, des coups bas, coups tordus. Ils ont l'air agendas, plans cachés et tout compagnie. Ils ont des médias et aussi des réseaux sociaux. Et qui aujourd'hui, la plupart sont en perte de vitesse. Parce qu'ils savent bien qu'au moment venu, ne faites jamais autre vie. C'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse au moment. Donc, le moral est haut. Comme depuis la nuit des temps. Vous savez qu'il est un gars. C'était net et blindé. Il est blindé au niveau mental. Vous ne pouvez pas. C'est blindé. Depuis la journée jusqu'à nos jours. C'est blindé. Il n'a jamais pris aucun outil dépressif ni quoi que ce soit. Non, rien du tout. Il est blindé. Montalement, psychologiquement, émotionnellement. Et nous n'oublions pas la cognition. Donc, dans cet état d'esprit, vous êtes là au bon moment. Au bon endroit. Avec un esprit qui est libre, dit et souverain en tant que peuple. Composant le peuple congolais. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Pour info, je vous informe que le 10 janvier 2020, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Dillon, qui est aussi le patron de la France-Afrique. L'employeur de Denis Sassou Nguesso arrive à Brazamil. Et pourquoi faire ? Et après ? Mesdames et messieurs, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, Radio Totoa. Eh bien, oui. Radio Totoa. Vous regarderez Radio Totoa à la suite de Sassou Nguesso. La Radio Congo. Télé Congo. Et tous les médias seront au maire de la résistance. Donc, c'est-à-dire de la libération. Vous allez voir tous ceux qui nous ont attaqué. Vous allez voir ça. Télé Congo. En Radio Congo. Tous les Congo. C'est l'enjeu éducatif de la transformation du Congo de demain. Donc, Radio Totoa nous informe que Sassou, c'est fini. Sassou, c'est fini. Je vais parler en détail. Alors, comment décrypter l'enjeu de la visite de Jean-Yves Le Drian à Brazamil ? Restez diplomatiques, intellectuels justes, citoyens justes et autres. N'essayons pas, Madame, sur l'enjeu de cette vidéo que vous allez voir en bas. Vous allez commencer à les insulter, les Yves Le Drian ou la France Afrique et tout compagnie. Non, on n'est pas là. Restons d'abord suivre l'enjeu et écouter attentivement le décryptage de cette visite que je suis le premier à l'avoir annoncée, je pense qu'il y a deux semaines. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, comment décrypter l'enjeu de la visite de Jean-Yves Le Drian à Brazamil au Congo ? C'est l'ogre de la Lima, le boucher du Congo, Denis Sasso Nguesso. Un dictateur aux abois, à bout de souffle, au bout d'ourleau, qui a déjà la peur des lendemains parce qu'il commence à prendre conscience et qu'il commence à faire la lecture de la chute de la plupart des indicateurs. Et donc, il sait bien que le lendemain... Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Je vais ici vous décrypter le pourquoi de la visite de Jean-Yves Le Drian. Je pense qu'elle intervient suite à ce qu'ils avaient déjà annoncé à l'automne dernier. Je suis le 3 septembre et 30 septembre 2019, libéré Jean-Marie Michel Mokoko. Et qui depuis... Et je ne veux pas aller en détail parce que je veux parler en détail de ce qui se passe. Je ne veux pas rentrer là, je ne veux faire que d'un décryptage qui, moi ici, en tant que citoyen congolais, donc j'ai les droits et les devoirs, en tant qu'intellectuel, c'est-à-dire un lettre libre et dégagé. Je ne suis pas engagé à une cause, je suis dégagé à une ou des causes. Dégagé, la différence c'est quoi ? Par contre, entre un lettre, un intellectuel engagé et dégagé. Engagé, on peut être engagé à une cause et jusqu'au bout. On a une feuille pour lutter pour cette cause-là. Mais dégagé, ça veut dire qu'il peut défendre une cause dès que c'est fini et qu'il passe à une autre. Ça veut dire que libre et dégagé, je ne suis pas engagé à quelqu'un ou autre. Non, je suis dégagé. Donc, un lettre dégagé qui fait part de ses analyses, de ses points de vue, sur des problématiques correspondantes à des enjeux plus ou moins partagés. Nous sommes au cœur de la France-Afrique. Nous sommes au cœur ou au centre du processus de la désintégration ou de la chute d'un dictateur. Cette dictature est déjà la plus féroce du continent noir en ce début du 21ème siècle. « Mesdames, Messieurs, donc en tant qu'intellectuel, elle était libre et dégagée. Et citoyen, personne ne peut venir me dire, non, pourquoi tu, pourquoi tu, pourquoi, pourquoi ? C'est demander à un Français pour qu'il conteste tel régime. Pourquoi demander à un Américain ou un Britannique ou un autre, pourquoi ? Et tout ce qui, voilà. Si vous commencez là, commencez par dire non, « Messieurs, tu vois, tu n'as plus le droit de parler. » Commencez déjà à parler des Français. Là où vous êtes, les Américains ou les Canadiens ou les Néerlandais ou les Allemands. Pourquoi vous contestez le régime en place ou pourquoi vous parlez ? Donc, c'est déjà ça. Si vous commencez déjà là-bas, là où vous êtes, à ce moment-là, dès que vous avez fait taire tous ces Français qui n'ont plus parlé, contester un régime quel qu'il soit, ou une autorité injuste ou juste autre qu'il soit, « À ce moment, quand tu vas finir votre boulot là-bas, vous venez chez moi parce qu'on verra que, voilà, maintenant, sous quel droit tu peux m'interder de parler. » Mesdames et messieurs, Alors, quel est le contexte national et africain de l'arrivée de Jean-Yves Léviant à Brazzaville ? Du Congo Brazzaville à la zone CIMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui couvre le Congo Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad, la Centrafrique, en passant par toute l'Afrique francophone, qui couvre 14 pays d'ex-colonies françaises. Donc, Jean-Yves Léviant arrive à Brazzaville dans un climat sociopolitique, socio-économique et humanitaire, France-Afrique délétère. On est entre méfiance et défiance envers la France et envers ses sous-préfets, et dans l'indicateur de l'Élysation Gershaw. En fait, la France est devenue et est en train de se tirer une balle sur sa propre cheville. Mais Césaire l'avait pourtant dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Alors, je l'ai inversé sa pensée. J'ai dit, le malheur de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Ça sera, eh oui, l'objet descend son déclassement général et qui va arriver. Ce n'est pas parce que nous avons envoyé déjà comme vidéo de rappel, message de rappel. Et comme on dit que quand on a un bon ami, il faut toujours conseiller l'ami. Il ne faut pas le... voilà, donc nous sommes là, il ne faut pas le détruire. Non, non, il faut le conseiller, on est en partenariat. Donc, c'est ce que j'ai toujours alerté. En fait, la France est le problème. La solution, c'est qu'elle puisse retirer ou récupérer ses sous-préfets. Au cas des enjeux, il s'agit bien sûr des enjeux diplomatiques, commerciaux, économiques, financiers et stratégiques de la France à court et à moyen terme. Donc, il vient pour ses enjeux. Les régimes politiques passent, les peuples demeurent. Mais la situation du Congo, non. 97% de la population congolaise est en méfiance et en défiance envers le système Sassou-Guessou, l'éducateur, envers la France-Afrique et envers la France. Et qu'est-ce qu'elle vient encore faire là-bas ? Donc, c'est toutes les interrogations, les questionnements. Donc, il y a tellement d'observateurs qui sont non seulement nationaux, c'est-à-dire congolais. C'est leur propre pays. Ils ont tout à fait raison. Et il y a aussi de la CEMAC, la zone des tas d'Afrique centrale. Qui vient faire là-bas ? Qui va faire quoi là-bas, le patron de la France-Afrique ? Il y a l'enjeu aussi de l'Afrique francophone. Et n'oublions pas tous ces gros poissons qui gravitent autour du Congo pour dire non mais, laissez-nous la France là pour que, voilà. Donc, vous avez tout ça. Il y a des enjeux majeurs. On ne sait pas ce qu'il va dire. Mais la réalité est là. Le climat politique est délétère. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, Contrairement aux ex-pays colonisateurs d'Afrique, la France ne sait jamais décoloniser de l'Afrique. Bien au contraire. Sinon, ça c'est serein. Cet espace africain, qui est aussi parmi les plus riches du continent, est aujourd'hui le plus déclassé. Un espace francophone, sans espoir, ni lendemain à construire et encore moins de futurs à édifier. Sinon, ça cesserait. Et comme on dit que toute chose a toujours un début et une fin. Donc, la France n'a cessé d'appliquer les anciens ordres mondiaux. Les autres avancent stratégiquement. Vous savez pourquoi la France a été envoyée en 1940 par l'Allemagne? Parce que la plupart des armées françaises avaient choisi les tendances et autres croyaient qu'ils avaient gagné la première guerre mondiale. Tout était fini, ils faisaient leurs choix. Chaque fois, ils sont toujours inadaptés. Et chaque fois, ils se sont pas à voir. Les autres ont compris les signes du temps. La France est encore dans les modalités, les habitudes et comportements de la classe politique française, aux légalités politico-affaires françaises. Ils sont dans leur tête. Leur modalité fonctionne comme autour de l'ancien ordre mondial. Mais quels sont les anciens ordres mondiaux? Que la France s'inspire ou emploie ou pratique pour maintenir son rang mondial? En Afrique. Vous avez lors de la 1885, une partage de l'Afrique. Mais depuis, il y a eu la décolonisation. Mais la France dans la tête, c'est juste ça. Il fonctionne sur ça. Vous avez vu la fête de la Deuxième Guerre mondiale. On avait attribué à la France le rôle des gendarmes de l'Afrique. En contrepartie, il avait le FMI. Il avait le préfet à la France. C'est l'ordre mondial de 1945. Mais le monde a changé. Il va changer. Tout au long du 21ème siècle. Mais les autres avaient compris déjà bien avant. A la décolonisation. C'est-à-dire en 1960, par exemple. La France a maintenu l'ordre du 19ème siècle. Plus de la seconde guerre mondiale. Et elle continue jusqu'aujourd'hui. Qui va certainement se retourner contre elle. C'est logique. Mesdames et Messieurs. Depuis la fin de la Guerre froide en 1989. Puis l'avènement de l'Internet. Le déplacement des centres de décision. Vers l'Est. Russie. Chine. Oui. Les centres de décision mondiaux. Des rapports de France. C'est maintenant vers l'Est. La Russie. La Chine. La France est désormais plus que jamais isolée. Même la problématique de la décolonisation de ses ex-colonies. Elle a des soucis. Elle a des embouilles. Avec les. Même au sein de l'Europe occidentale. La mentalité de la France en Afrique. N'est pas celle des Allémiens. Ni des Italiens. Et encore moins des Britanniques. Puisque déjà tous les pays où il y a les alternances politiques. Les dynamismes économiques. On respecte les fondamentaux des règles économiques et financières. Où il y a les. Plus ou moins les bonnes gouvernances. A la différence de l'Afrique francophone. Où il y a que l'éducateur. Les deux tiers du continent. Et mal gouvernance. Tous les pays sous programme FMI. Et de travailler. Mais. Ils devraient s'inspirer déjà de ça. Mesdames et messieurs. L'Afrique. L'Afrique. A tout compris. La culture internet. Va certainement. Éveiller. La conscience des africains. Et. N'oublions pas. Les. Gros poissons. Tous les petits poissons. La France. Depuis. 1990. N'est plus le gendarme de l'Afrique. Elle était avant 1990. Elle pouvait influencer et faire tous les coups bas. Jusqu'à. 1990. Il est arrivé la période poste. France Afrique. Qui a débuté déjà à partir de 1990. Jusqu'aujourd'hui en 2020. On a vu qu'on a créé des bazaars. Dans toute l'Afrique. Et qui aujourd'hui sont visibles. Le fait de retourner. Mais ils ont tenté de se retourner contre la France. Parce que l'histoire n'est pas encore terminée. Mais. Il faut dire que. La France. Est devenue l'ombre. D'elle-même. En fait. Le système France Afrique. Est dans l'impasse. Il ne subsiste. Maintenant. Un. Les changements. De constitution. À laquelle elle est. De ses sous-préfets. Parfois disons. Dire. Autre. Mais à un moment donné. Ça a marché. Mais depuis. Ces deux dernières années. Ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher. Les gens ont compris. Ils ne vont pas lécher. Donc. Qu'est-ce qu'ils vont faire. On va arriver à des crises. Qu'on n'a pas cherchées. Parce que le fait de maintenir. Des sous-préfets. Deux. Il y a eu des hold-up électoraux. Sans fin. Donc. Jean-Yves Le Drian. Là-bas. Quelque part. Pour peut-être. Régler. Ou réparer. Une injustice. D'un hold-up électorat. Qui s'est passé. En 2016. Qui risque. D'avoir. Des conséquences. À court. Et à moindre terme. Pour les intérêts. De la France. Au Congo. De la France. De la France. De la France. De défense. Des dévents. Le dévents. Parce que les gouvernés. Les gouvernés. Parce que les gens là-bas ont tout perdu. Plus rien à perdre. Quand vous avez tout perdu. On n'a plus rien à perdre. C'est la France qui la perdent. Parce que les gens disent, nous avons un espace enrich. Les technologies sont disponibles partout. Et qu'est-ce qu'on va encore chercher là avec la France ? C'est ce qu'est le bruit de fond. C'est pour alerter la conscience des opinions et autres. Donc, il y a des géopoliticiens, des politologues, des stratégies et autres qui peuvent faire le contenu de ce discours ou de cette allocution d'un intellectuel congolien. Mesdames et Messieurs, le système France-Afrique est dans l'impasse. Il subsiste pour l'instant grâce à un changement de constitution, les hold-up électoraux sont faits par le maintien au pouvoir et par la force de ses sous-tétons négliers, dont Denis Sassou Nguesso et tous les autres qui sont déjà en fait des siècles et tout le monde va dire. L'Afrique va changer et elle va changer tout au long de ce XXIe siècle. L'époque où on cachait tout à l'Afrique, c'est fini. Donc, prenons les devants pour anticiper, Mesdames et Messieurs. Quatrièmement, il faut dire que sous l'autel du rang mondial de la France et autres, pour protéger ça, maintenant on parle du terrorisme et on dit pour protéger les terroristes, mais attendez, c'est quand les gens disent pas, c'est tous les terroristes qui aujourd'hui ont été tenus en Afrique, c'est qui les pays de la zone francophone ? Le Mali ne connaissait pas le terrorisme, ni les Burkina Faso, ni les Tchad, encore moins la zone afrique, et tout le monde, maintenant ça devient les zones francophones. Les gens, vous avez vu les discours de la patriote africaine qui s'appelle Yann Nathalie, il a cloué sur le terrorisme. D'ailleurs, l'ancien ministre de l'économie et des finances de la France avait dit que, M. Chappin, il avait dit en 2016, la zone CEMAC, chez nous, au Congo-Badamille, si vous sortez du front CFA, vous aurez le terrorisme. Il avait dit, il est toujours là, il n'y a pas à changer, les archives sont là. Donc, dans un divorce contentieux, quand quelqu'un dit, non mais on se sépare, l'autre dit, non, si tu te sépares de moi, je te tue. À défaut, je me suicide. Donc, la situation aujourd'hui de la France avec l'Afrique francophone, dans un divorce contentieux, il faut certainement une protection. Donc, certains cherchent à des protections, ils sont allés chercher les Russes pour les protéger, et d'autres, ça va être vraiment... Donc, la Russie, à l'avenir là-bas. L'avenir militaire, en Afrique. C'est la raison pour laquelle ils développent ce programme, pour dire, non, mais oui, je vais être là. Donc, on répara. Tonton en arrière, guerre froide, mais ce n'est plus la guerre froide. Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, Il est sûr que le système de France-Afrique va d'ici peu finir, soit par des explosions sociales, et par des crimes économiques, humanitaires, et de terrorisme, et autres, puisque ces sous-préfets n'ont plus rien à perdre. Suicide collectif. Nous, nous, on est en pouvoir. On défend les intérêts de la France contre les intérêts de nos peuples. Donnez-nous les moyens pour fracasser ces peuples, mais pour combler les toits graves. Mesdames et messieurs, Je vous informe que l'image de la France est suivie en Afrique. Même la parole qu'il a dit à libérer les pronoms, ça ne souffre qu'à sa tête. Là, il va encore le voir, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc, nous ne le savions pas encore. Mais, on donne des informations par rapport aux enjeux majeurs. Et que la France doit prendre ses responsabilités. Si elle veut continuer à soutenir Sassou Gesson, tant mieux pour eux, puisque la situation économique, tout est dans la merde. Sassou est venu trouver ce pays-là, il est rentré par Effaccio, s'il est parti par Effaccio, mais la suite, il faut voir la suite. Nous, ce n'est pas Sassou, Sassou, pour nous, c'est dépassé. Nous, on voyait l'après. Mesdames et messieurs, donc, la France joue contre son rang mondial. Et la problématique qui est supposée est celle, surtout, des bases militaires, du franc-chefard, de la voie de la France dans le monde, et de tout ce qui est là, comme voie, les 14 voies de l'Afrique, de la Nations Unies, et tout ce qu'on parlait. Donc, on dit que s'il perd cet espace, il va passer déjà en 2030 à la 15e place, et puis ça va monter. Première, 15e place du rang mondial. Donc, face à ces enjeux majeurs, je pense que Jean-Yves Le Dillon devait déjà arriver, pas pour faire le fait d'annonce. De toute façon, vous êtes dans un conclave. Entre vous et l'indicateur de Sassou, de la France. Ça ne concerne plus les Congolais. Les Congolais, leur objectif, Sassou dégâche, et on saura comment. C'est un sommet nous-mêmes. On s'est plus dans les pièges, par les colporteurs des erreurs du passé. Tous ceux qui nous ont roulés dans la famille depuis la conférence nationale, ce n'est rien de juste à nous. Ceux qui ont ramené Sassou qui sont au pouvoir, qui font les doublés jeunes. Et beaucoup ont été assassinés, d'autres ont prisonné. Certains sont tirés comme des rats. Une poignée d'individus continue à les servir. N'oublions pas, ceux qui ont fui à l'extérieur, avec où sont les sangs des Congolais, avec où sont les magots des Congolais. Mais de tout façon, on va les retrouver. Parce que le Congo, c'est un petit pays. On se connaît tout le monde. Donc les gens-là qui ont les magots du Congo, on les connaît ici. Je vous dis, c'est ça. Donc, s'ils ne prennent pas les responsabilités des circonstances atteignantes à venir. Parce que là, c'est une question de souvis du peuple. Que vous vous êtes abusés, vous venez rester comme des petits... Oui, mais attendez. Donc, je voudrais dire au ministre Yves Le Dior qu'il faut introduire le processus de sortie de l'état de crise France-Afrique en s'inspirant de ce qui a déjà marché depuis la décolonisation de l'Afrique par d'autres ex-pays colonisateurs. L'Allemagne, c'était en 1920, n'a plus de monnaie coloniale, ni de base militaire, ni de monnaie haute, mais elle a toujours la première puissance économique d'Europe 4e mondiale. Comment elle fait pour maintenir son... rang ? Deuxièmement, la Grande-Bretagne, moins d'un tiers des dictateurs du continent, deux tiers des dynamismes d'alternance politique en Afrique, deux tiers des respect des fondamentaux des règles économiques et tout ce qui concerne les écosystèmes et l'environnement et tout comme aïe. C'est l'Afrique anglophone. L'Afrique francophone, c'est deux tiers des dictateurs du continent, deux tiers des malgouvernances, deux tiers des crimes de sang et de génocide. N'oublions pas les assassinats d'intellectuels, présidents, tout comme aïe, mais jusqu'à combien de temps la France-Afrique va encore garder cette image d'un espace liberticide, anti-démocratique, anti-chauchat, et qui nous gêne. Parce que le fait des Français, ça craint. Ça craint. Mais pourquoi on me dit encore ? Mesdames, Messieurs, je pense que dans la situation du Congo-Mazaville actuelle, l'arrivée des gens ou des liants, il faudra bien alerter sa conscience ou éveiller sa conscience ou même en tout cas qui concerne la politique, la vraie politique, la géopolitique, la géostratégie et autres. Voici les situations que vous vous allez constater là-bas et que ce que les gens parlent de Sibar, mais ce que nous on dit tout au coup, alerter pour qu'on avance. C'est l'enjeu d'informer. La première situation, c'est que Jean-Yves Le Dillon et Macron avaient demandé de libérer Jean-Marie Michel-Mococo et ce que ça ne l'a pas fait. Donc l'image, la situation est là. Votre parole est souillée. Ce que vous avez vu dire là-bas, c'est qu'à du tout. S'il n'y a pas des actes, on sait que oui, elle arrive là, il est libéré, il est saisi, non, il n'y a pas. S'il n'y a pas ça, venez au Père-Voie. Mais si c'est pour compléter contre ce peuple-là, mais au vu du contexte et de l'évolution des situations et autres, vous aurez perdu. Parce que je vous informe que 97% des Congolais au pays, même dans d'autres diasporas qui ne sont pas de France, 97% n'en veulent même plus parler de la France au Congo. On est bien d'accord. Vous le connaissez, vous avez au service, vous avez tout, vous connaissez. La méfiance et défiance est totale. Et qu'on laisse Sassou Nguesso et sa France Afrique et le Macron et les Yves Dédé aller faire casser ce pays, au moment où on va sortir de là, ça sera dans le chaos, on sait que le peuple a les derniers mots et les derniers jugements et c'est fini par rentrer, on va arriver, il y aura peut-être des secours, les situations où il y aura l'intervention de la France, d'autres vont appeler l'intervention de la Russie et autres pour que on se dit c'est du bazar, quand ça tente, il reste qu'on a cherché ça. Et pourquoi ça ? Pourquoi cet acharnement ? Pourquoi ne vous décolonisez pas de l'Afrique francophone et du Congo-Bazabine notamment ? Donc, vous arrivez là-bas, si votre parole, j'arrive de dire, vous êtes nul avec Macron, vous ne l'appliquez pas, qu'il s'assume chez nous et qu'il est maintenant Gando, qu'il est maintenant Kokodi, qu'il est Lyon avec les moyens de l'État, vous croyez que ça va exister éternellement ? Donc, si vous venez là-bas avec les bonnes intentions, avec les bonnes résolutions et quelque chose de pratique, on va dire, ah tiens, ben oui, c'est un processus qui a des circonstances atténuantes avec l'autre partie du Congo parce que nous, au Congo, c'est comme en France, on ne va pas dire le contraire. Il y a des gens au Congo qui réfléchissent comme le rassemblement national. Au Congo, il y a des courants de rassemblement national comme en France ici. Il y a des gens de la droite, il y a des gens de la gauche, il y a les extrêmes gauches. Vous avez dit que nous étions un pays communiste, non ? Donc, il y a tout. j'étais mélange. Donc, il faut voir que vous êtes dans un climat qui est déjà délétère et que, on ne sait pas qui est qui dans ce pays-là, mais la force de ce pays reste le peuple. Les détournateurs, dès que ça se libère, c'est fini, c'est incontourable. Donc, si vous voulez préparer une situation incontourable, mais le perdant, le peuple a perdu, mais pas éternellement, mais c'est eux qui vont perdre éternellement. Pensez, je vous ai dit, cher France-Africain, il y a des haineuses, la recune, les règlements à contenu réglé, les contenus historiques, il y a des réformes, il y a tout, beaucoup, tout est là. mais il y a une dynamique que nous avons déjà instaurée depuis que nous avons fait les assises nationales du Congo en 2014 ici en France, on a la dynamique de la transition. Nous voulons aller vers une transition, une transition longue pour qu'on puisse réparer ça méthodiquement en tenant compte des raisons d'État, des trucs comme ça, qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout dire, il y a des choses qui vont passer avec la France, autres, s'il n'y a que cette transition. Mais à des fois, il y arrivera une situation et je vous informe que beaucoup d'officiers congolais n'aiment plus la France. Beaucoup n'aiment plus la France. Donc, vous avez tout compris. N'oubliez pas la classe politique et tout, comprennez, l'intellectuel même. Donc, la deuxième situation qui est que vous allez arriver dans un climat d'hostilité. Déjà du côté du dictateur et de son régime, depuis que vous avez annoncé qu'il faut libérer mon cocon en septembre dernier, donc l'inquiétude règne au sein du régime. Ils ont peur de l'en-demain. Et ce qu'ils ont fait aux autres, qu'est-ce que ça peut se passer ? Le dictateur et le clore et tout ça. Ils vous traient du traître. On a tout aidé à la France. On a tout donné. Mais pourquoi ils vont nous lécher ? Et qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, si ces pays-là, c'était qu'eux et la France. Les Congolais, le peuple, l'autre, aucun rêve, aucun courant. Donc, ils sont en inquiétude totale. D'où l'hostilité. Ils sont là et ils se disent qu'est-ce que vous allez trouver comme solution ? Est-ce que la France va-t-elle nous lâcher comme les pieds noirs ? Les archis et autres, on se demande. la France on n'a pas d'amis permanents. On n'a qu'à ses intérêts. Au moins, ça se sera ça. D'ici peu. Quand je parle de l'avenir des peuples parce qu'on croit que c'est à vous, c'est votre patrimoine. Non, jamais. Dans les droits fondamentaux de la société, de la civilisation, ça n'a jamais existé. Vous êtes arrivés là pour défendre les intérêts. Vous êtes grillés, vomis, avariés et tout compagnon. Allez, on parle d'un suivant. Vous avez tout compagnon. Mais du côté du peuple, le peuple n'a plus rien à perdre. Il a tout perdu. Un riche pays qui ne méritait pas ça. Surrendetté à plus de 180% du produit intérêt brut, l'argent des générations futurs en fumée. Et un pays en faillite, le capital décès du dictateur élève vers un million de membres qu'ils ont oubliés et alors que chaque famille, ceux qui vont arriver, ils ont leur comptabilité à faire de chaque famille et qu'ils ont fait comme coups bas, coups tordus. Comme l'Afrique, là-bas, les gens règnent les comptes et font justice et même. Donc nous, on est venu de sortir de cet état de crise de la responsabilité par association ou par partenance. C'est une responsabilité pénale, politique et autre, individuelle. Donc nous, d'où l'enjeu de la tension pour réparer ça. Sinon, le reste, c'est la confusion. Vous avez vu les gens qui sont moins et ça me fait rire. On m'a dit que mon papa aurait assassiné Mare Mgwabi. Mathien, n'en fais pas ça avec ta... Voilà, pas quoi. Vous avez fabriqué un produit qui est maintenant en compte là. Bon, de toute façon, ça, il n'y a pas de problème. Il y a derrière, il y a ce problème-là. Au moment venu, on va les prendre du vent là où il est là-bas. On t'amène au pays où on va te juger là-bas sur place. Les avocats, tout viendra dans le pays là, on va être même une quinzaine d'avocats sera là. Faut faire là, tu verras. Bon, pour le reste, vous voyez que la confusion est haute. Donc, ce climat-là, c'est fini ça. Donc, nous avons une mission, chasse-tout des gaz et pour consommer les Congolais sans chasse à l'homme ni mort d'homme. Le risque, le droit, la justice, la morale, l'éducation, l'intensivation des institutions nouvelles, réparer tout naturellement, météoriquement. Pour que chacun ne devait plus dire, « Oui, il y en a à l'île, il voulait me tuer. » Non, 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 non. C'est « il qui tue. » Non, tu pas. Rétenez bien, il y a ton gars à voir la vie. Vous pouvez aller, moi, je serais content de vous envoyer un cachot au cachot où, eh oui, vous pouvez aller même être dans les conditions de la jungle où vous allez vous battre avec les bêtises. Même mourir là-bas, ce n'est pas un problème pour moi. Parce qu'à un moment donné, vous avez fait du mal aux uns et aux autres, mais c'est le cas du droit, vous allez vous battre avec ça. Mais pour tuer les gens, non. Ou faire la chose à l'homme, non. Moi, ça sera méthodiquement. Moi, c'est mon esprit. De consensuel, de civiliser, autre. Le droit doit agir. La justice doit agir. Donc, c'est pourquoi tous les pénalistes congolais, préparez-vous déjà à l'échelle du pays comme des diasporas. Ceux qui vont être là, on va servir la mission de défendre l'État congolais à l'étranger et autres, ce sera les Congolais qui seront les juristes partis par là. On va dire, oui, madame, mais là, on va attaquer l'État. Bon, parce qu'à un moment donné, celui qui lutte contre la résistance est l'ennemi du peuple congolais. À la fin de la Ségurie mondiale, la France a pénit partout dans toute l'Europe. Ceux qui attaquent les résistants sont contre le pays. Et demain, par conséquent, quand ça va tomber, on va les attaquer. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. La troisième situation est économique et financière. Donc, on va parler du France Éva. Qu'est-ce qu'on va faire sur les cons et quel est le rôle des stations qui sont aujourd'hui où tous les créanciers ont dit « Ah non, non, merci, le Congo, c'est qu'ils vont parler de quoi ? Dans les villes, ne faisons pas ou parler quoi ? D'évaluation ou... je ne sais pas ou nouvelle monnaie ou tout ce qu'on va voir de l'économie ou les entreprises françaises, pourquoi la dette et s'assure est-ce que tu peux trouver l'argent pour les entreprises françaises qui sont ici que tu dois l'argent et est-ce qu'ils vont négocier ? Je ne sais pas. Quatrième soutien, c'est tout justement politique. Donc, est-ce qu'il va dire « Je vais encourager les faux dialogues, aller au suicide, le peuple a des menaces pour l'instant par l'indicateur, donc on va tenter qu'il ne reste rien à rien. » Mais il s'agit d'un suicide entre Sassou Nguesso, son système et la France Afrique étant donné que tous les indicateurs déjà nationaux sont en rouge plus la dimension africaine et internationale sont en rouge contre Sassou Nguesso et la France Afrique. Il va tenir sur sa commission. Bon, d'autres parlent même de la transition avec Sassou Nguesso dont les individus les pourraient vendre mais c'est leur dernier jeu de rôle. Mais ils sont grillés, ils sont vomis, ils vont s'enfoncer, c'est un suicide entre eux. C'est la dernière carte. Bon, bon, je pense que le soulagement politique des Congolais, si Jean-Yves Le Duit arrive dans tous les prisonniers politiques libérés. On le voit là, il arrive là ou avant qu'il arrive ou pendant qu'il est là, tout libérés. Parce qu'on dit « Ah oui, une injustice a été réglée, il y aura des circonstances atténuantes. » Et à ce moment, Sassou dira « Ah, tiens, c'est fini. » J'en ai trop fait mon jeu. Eh oui, même dans la nature, vous pouvez être fort, il y a des, oui, dans les cycles de vie, comme on l'appelle la dynamique des espèces. Vous avez la dynamique des espèces, bien sûr, dans la nature, la nature a su capter la justice part, mais dans la dynamique des espèces, vous avez trois rêves. il y a des dominants dominants, on sait, poids pédateurs, il y a les problèmes des territoires, il y a des problèmes de la chaîne alimentaire, de l'outure, qui se battent pour ça, et aussi, bon ben, il y a les pérennes de la reproduction. On ne sait pas à quel moment. Sassou Mgessou, il a dit, « Oh, la France Afrique, sorti là, quand on a des problèmes des territoires, pour tenir la France Afrique, entre eux, pour la chaîne alimentaire, la superpédation, même dans un pays qui n'a plus rien à donner, et c'est où les Bunga Bunga ou la chaîne, excusez-moi, la période de reproduction. Reproduction pour quoi ? Pour créer d'autres pions et pour émettre de nouveaux gouvernements et autres. Non, je ne sais pas. En réalité, Sassou Mgessou est dans le cauchemar et tout ce monde est dans le cauchemar parce qu'il faut savoir l'essence du temps. Mais quand les rats commencent à quitter les navires, c'est que les bateaux coulent. Et les rats apportent souvent la peste. Et donc, méfiez-vous de la peste ? Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais. Excusez-moi. Bon, je termine la vidéo. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, cinquième situation, elle est géopolitique. Alors, ce qui est géosatégique, c'est parce que les gros poissons sont vraiment tous les petits poissons. Donc, la Russie guette là. La Chine a réussi du point de vue militaire et la Chine aussi et tous les autres. Je dis, non, pourquoi encore aller en investir en Afrique centrale ou en Afrique francophone au moment où tout vit à la France. Donc, libérez-vous de la France et vous allez recevoir les dévouements. Donc, ce qui est des réseaux disent, bon, si la France n'a pas compris ce que j'ai dit, tenez compte de l'expérience de ce qui s'est passé des ex-pays colonisateurs. Et que, bon, ben, je l'ai toujours dit aux Congolais ou à l'Africain que l'artichaut se mange feuille par feuille. Si tu l'en goûtes cette fois, tu t'étouffes. Et je l'ai toujours dit que dans la nature, chaque fois qu'une espèce vivante atteint le gigantisme, il y a toujours une disparition. Chaque fois que vous avez plus grand, vous commencez à dire ce que la France Afrique a fait. Trop de France Afrique tue la France Afrique. Trop de superpédation de la France Afrique a tué la France Afrique. C'est un suicide. Donc, il faut tenir compte de ce qu'est l'expérience de ces anciens qui ont fait en Afrique. L'enjeu de nous d'arriver dans les périodes déjà transitoires. Et qu'il faut une dynamique pour se transformer avec des gens sur les processus transitoires qui peuvent être plus ou moins longs. et en même temps on suit, on voit comment ça va évoluer. Mais si on vient imposer, ça ne passe pas. Déjà, nous avons les problèmes des tribus, des ethnies, des géopolitiques, des haines, des histoires, et on ne peut pas, le Congo, là, s'il n'y a pas quelqu'un qui prend les règles de la transition ensemble, consensuelle et pacifique, et qui n'est pas le garde des sassous, rien de tout. Tous les gens là sont sapés. Une nouvelle génération qui est là qui prend pour repenser avec les penseurs et les gens qui ont le contenu, le sens du projet et tout, pour avancer, sinon on aura perdu. Bien sûr, je te dis, la France, maintenant, pourra même bénéficier dans l'espace et les temps. Passer l'histoire de la France et l'Afrique n'est pas encore terminée. C'est encore le tout dans le 21e siècle et au 22e siècle. On ne sait pas quelle puissance économique sera l'hyper possible à la fin du 21e siècle ou au début du 22e siècle. Sachant que l'Afrique, les grandes puissances du monde de demain seront en Afrique à partir de 2100 à peu près. Mesdames et Messieurs, et pourquoi? Parce que je n'ai plus besoin de ça. C'est l'esprit, l'Afrique, qui est faible à l'extérieur et dur à l'intérieur. Il est bléneux à l'intérieur. Les ressources sont là. Les technologies sont disponibles. Le soleil est à Bougo et tout ce qu'on va en voir. On va tout inventer sur ce continent africain. Vous êtes en compte? Mesdames et Messieurs, donc, en terminant, je dis que la pression des sortes c'est tout justement ce qui va se passer déjà. Je dis, Jean-Philippe, est-ce que Jean-Hubert vient retirer son sous-préfet ou le maintenir? le maintenir c'est le chaos. Le maintenir c'est le chaos. Inévitable. Si c'est pour les retirer, on aura déjà la France aura pensé à ses intérêts à moyen et à long terme. À l'échelle du Congo, petit pays mais stratégique dans la sous-région du bassin du Congo le plus riche du continent. La voie du Congo a été chouillée mais avec la chute et ça s'ouvre. Le Congo, 5-10 ans après, vous allez voir le Congo au plan politique, économique et militaire. Ça c'est sûr et certain. Vous avez tout compris. Mais pour le reste, nous préparons individuellement à la transition et ça c'est le consensus. Président de transition, Haut conseil de transition, Assemblée de constitution, Gouvernement de transition, Règlement intérieur, Constitution de 1992, on aura 5 ans pour bosser parmi les 5 priorités Commission, Vérité et Réconciliation, Apaisement et de compagnie. 2. Audit et Etat Général de la Nation pour renégocier les contrats qui soient de la dette, des ressources et de compagnie, renflouer la quête de l'État pour qu'on puisse réparer ce qui se soit fait au point de vue social mais aussi des cas de vie. Il y a du boulot là. Et troisièmement, bien sûr, il y aura les institutions nouvelles qui faudra repenser les nouvelles républiques. Nous n'aurons plus besoin des présidents. Non. Présidents symboliques. On n'aura plus besoin d'élections. On ne fera plus l'élection au Congo comme ça. Ça se fera à l'échelle régionale et haute. Ils vont faire entre les ténus et hautes. Mais au niveau national, ce sera par voie indirecte. Et vous allez voir, nous avons toutes les solutions. Et puis, il faudra penser quatrièmement, la France-Afrique, la CEMAC, l'Afrique, nous devons repenser les nouvelles Afriques. Allons. Et tant seulement, c'est la France-Afrique. Et après, le reste, il faut se dire que notre enjeu est de comprendre comment fonctionnent ces mécanismes écologiques, sociétaux, globaux, et tout comme on dit. Donc, on va intégrer des dimensions nouvelles et d'éduquer les Congolais que les Congolais soient informés en fonction des besoins de notre pays, de la sous-région, de l'Afrique. Et oui, on ne va plus aller faire des études pour des études pour rien. la formation, le métier, tout ça, où se tiennent pratiques. Réformer le Congolais, l'Africain, à la raison, à l'esprit critique, au courage, au caractère sacré de la vie humaine, au but de la conscience humaine existentielle, et même de la respectabilité interagiale. Donc, nous avons intérêt à transformer l'Afrique. et on a dit que nous sommes des amendes globales. Donc, il n'y a plus de problème des râches ni des autres. Non, c'est des gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes éducations, les mêmes sortes d'intérêt, les mêmes visions du monde et de la globalité et de la contestation et autres. Il faut laisser l'impo. Nous voulons voir demain au Congo. Et beaucoup de Français qui étaient ici des Blancs, des Américains, des doux, avaient eu au Congo pour une manifestation. Autre, non, on est là, tranquille. On dit, c'est notre espérance d'Occident et autres, on veut voir ça. Et ça va arriver. Donc, vos histoires de marché infini et de toute sa domination et d'abiter les peuples, ce n'est plus notre monde. Nous avons un autre monde. Et nous le savions d'ailleurs. Et nous savions ce que nous allons faire dans ce pays-là. Donc, libérer le Congo des Jeux ou des Sassoum Gissot à défaut, il peut y aller juste en 2020, 21, 22, 23, mais ce sera terminé. ce sera terminé. Pour la France au Congo. Je vais vous dire sincèrement. Donc, toujours quelque chose pour sortir de là, Jean-Yves Le Dillon. J'ai un ancien ministre de l'économie et de la finance et mon ami, Jean-Luc Malika, qui m'en a parlé beaucoup de vous, Jean-Yves Le Dillon. Bon, il vous apprécie, il vous a fait beaucoup de choses. Voilà, mais je ne sais pas. moi, je suis dans l'esprit de Jean-Luc Malika. Nous nous appelons régulièrement, nous sommes les pacifiques, les consensuels, les gens qui peuvent, voilà, comme des avocats généraux ou des choses comme ça. Donc, cette situation de la France-Afrique doit se terminer de manière consensuelle, pacifique, noble, légitime et stratégique. Écoute, en regardant le futur. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada